... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Les candidats aux examens scolaires nationaux se préparent activement pour réussir leurs examens. Dans cette préparation, les spécialistes de l'éducation préconisent le travail individuel. La sinusite est l'inflammation de la myqueuse tapissant les sinus, souvent mal diagnostiquée. Elle est confondue à d'autres affections qui amènent les patients à faire appel à la médecine traditionnelle. Avec Antoinette Lacrentaine, nous parlerons de cette affection qui touche bon nombre de Béninois. Et puis, des civils dénoncent l'inefficacité de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Ils réclament le départ des soldats. Merci pour l'attention. Elle est définie comme l'inflammation de la muqueuse tapissant les sinus, souvent mal diagnostiquée. La sinusite est confondue à d'autres affections qui amènent les patients à questionner la médecine traditionnelle. Des recettes de grand-mère au traitement de la sinusite avec les plantes, en passant par les raisons qui justifient ce choix des patients. Carnaud François Roumbéderenta nous édifie avec l'histoire d'Antoinette. Antoinette est une coiffeuse professionnelle. À 34 ans, elle a déjà souffert durant plusieurs mois de la sinusite qu'elle confondait au rhume. J'avais souvent le nez bouché en croyant que j'étais enrhumée. J'ai donc traité le rhume en vin. Non satisfaite, elle a été finalement à l'hôpital où la sinusite lui a été diagnostiquée. Après un premier traitement et limité par les moyens, elle a fait recours à la médecine traditionnelle. En intervalle de trois ou quatre semaines, Antoinette confirme être guérie grâce à un traitement à partir des plantes médicinales. Le tradithérapeute me donnait des produits extraits des plantes. J'en mets dans le coton pour l'inhaler et je consomme d'autres qui sont en poudre. Peu à peu, j'ai commencé par avoir satisfaction, puis la guérison. Comme Antoinette, beaucoup de personnes souffrant de cette affection font recours au tradithérapeute comme ce théboriste. Pour lui, une recette grand-mère est bien différente d'un traitement traditionnel. Si nous prenons par exemple les haïs écrasés ou découpés et que la personne inale, ça l'aide à avoir une satisfaction du moment. Oui, guérison du moment. Donc il est soulagé, il est guéri, mais c'est de façon légère. C'est après ça qu'il va suivre maintenant le traitement du sinusite pour être guéri. La sinusite se traite de façon naturelle. C'est-à-dire, il y a des plantes qui ont des vertus d'antibiotiques que nous utilisons pour l'inhalation avec le coton, puis autres. Et il y a aussi un certain nombre de produits en liquide ou en poudre qu'on remet aux patients et ils prennent pour être guéris. Remède de grand-mère ou recours aux plantes médicinales, les praticiens de la médecine moderne sont prudents. Pour eux, le seul traitement recommandé et efficace se fait dans les centres de santé sous le contrôle des spécialistes. Je ne pourrais pas porter de jugement sur ce que font les tradis praticiens qui font quand même un travail énorme pour pouvoir soulager la population. La plupart du temps, les populations ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils estiment que lorsqu'ils vont aller à l'hôpital, il y a déjà le niveau socio-économique de la population qui les empêche souvent d'avoir l'audace de consulter le médecin. En Afrique, 80% de la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels pour les soins primaires tels que le paludisme, le diabète ou l'attention. Éducation, la vague des examens scolaires nationaux au titre de l'année scolaire 2020-2021 va démarrer à quelques semaines de ces échéances. Nous nous sommes intéressés au niveau d'exécution des programmes d'études dans certaines écoles et collèges de Cotonou. C'est un reportage de Clémence Tonoucouin et de Jean-Baptiste Bocon. Les scolaires 2020-2021 tend progressivement à sa fin. Dans quelques semaines, les différents examens vont démarrer. Même si les dates officielles de ces examens sont encore attendues, l'heure est à l'achèvement des programmes d'études dans les collèges publics et privés. Tous les programmes pratiquement sont terminés dans les classes de main comme dans les classes intermédiaires, je dois vous le rassurer. Pratiquement tous les programmes, mathématiques, historien géo, SDT. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fini, je crois, à cette fin de semaine jusqu'au vendredi, ils vont le terminer. Donc aussi bien en classe des armes que dans les classes intermédiaires. Seuls ceux qui ne peuvent pas terminer cette semaine, mais qui vont finir quand même, c'est ceux-là qui n'ont pas eu de professeur jusqu'en décembre. C'est ceux-là seuls peut-être. Mais eux aussi, ils sont proches parce qu'ils ont organisé des séances de rattrapage pour pouvoir accélérer la fin du programme. Le programme est déjà terminé, nous sommes déjà dans la révision. Parce que certains professionnels ont déjà terminé, ils ont déjà commencé la révision. Mais ceux qui sont un peu encore derrière, on leur donne jusqu'à la fin de ce mois pour terminer totalement le programme. Dans le souci de mieux préparer les candidats aux examens, des séances de renforcement sont prévues à leur intention. La stratégie de révision semble être la même dans plusieurs établissements scolaires. Nous avons démarré avec les cours de renforcement depuis février. Ces cours de renforcement continuera jusqu'au 29 mai. Donc les révisions ont déjà même démarré avec les professeurs. Et les derniers devoirs sont programmés pour la semaine prochaine. Juste après ça, les révisions ont bonne et due forme avec toutes les classes parce que nous allons organiser autrement. Puisque les programmes sont terminés, nous sommes en train de nous organiser pour faire dérouler les révisions de façon extraordinaire. C'est-à-dire que les professeurs qui ont fait les cours dans les classes, ce ne sont pas ces mêmes professeurs qui feront les révisions. Donc les enfants vont voir d'autres professeurs pour traiter les différents types d'exercices avec eux. Pour que les enfants aient encore d'autres sons de cloche. Ordinairement, nous invitons les enseignants d'autres établissements pour venir donner un autre son de cloche à ceux que les enfants ont reçu à travers leurs professeurs ici. Et ça ne fait que renforcer le niveau intellectuel de nos apprenants. Il faut d'abord faire l'examen blanc. C'est les résultats de l'examen blanc qui nous guident à faire la révision. Nous voyons là où ça ne va pas du tout et merde, comme on appelle, de boucher d'eau pour que ça puisse aller d'avance. Quelques candidats rencontrés disent ne pas attendre les derniers jours pour se mettre au travail. Je révise mes leçons. Je m'entraîne en faisant des exercices. Un élève qui est en classe d'examen ne doit pas attendre l'apport d'examen avant de commencer les révisions. Dans le même registre, la réussite à un examen dépend en grande partie des efforts fournis par le candidat tout au long de l'année. Je vous invite à suivre les conseils d'une spécialiste en sciences de l'éducation pour de bonnes révisions. Elle est au micro de Clémence Tonoucoin et de Jean-Baptiste Bocon. Je suis candidate, c'est le premier jour où j'ai mis pied dans ma classe d'examen, que ce soit le CM2, la classe de 3e ou la terminale, que je m'engage pour ma réussite. Et s'engager pour sa réussite, c'est se planifier. Donc la planification, c'est la gestion personnelle de son temps de travail. En dehors de ce qui est fait, les emplois du temps officiel, le candidat doit avoir lui-même son emploi du temps personnel de travail qui chevauche avec l'emploi du temps de l'école. Je donne l'exemple d'une simple journée. Si je commence ma journée à mon réveil à 5h, c'est-à-dire mon emploi du temps de travail commence de 5h jusqu'à l'heure où je me couche. Et ça, tous les jours. De 5h à 6h, qu'est-ce que je fais? De 6h à 7h. Je sais qu'à partir de 7h ou 8h, je serai à l'école. Donc, au moment où je suis à l'école, ça suppose que je n'ai plus moi-même qui travaille. Je suis soumise au rythme de l'école. Mais à l'heure de pause, entre midi et 15h, je reviens à moi-même. Donc, je dois m'organiser pour pouvoir travailler. Et c'est pareil l'après-midi jusqu'à l'heure de se coucher. C'est ce même emploi du temps qu'on doit continuer, pas à exploiter, à l'exception que cette fois-ci, c'est la période de révision. Il faut plus axer sur la reprise des devoirs de classe déjà, faire les examens, les épreuves. Le travail personnel a un grand pourcentage dans la réussite de l'apprenant. Parce qu'il faut se jauger et voir là où il y a encore des insuffisances, là où il y a encore des lacunes, et pouvoir remédier à ça, si on le peut soi-même, ou demander de l'aide auprès des professeurs, des maîtres ou d'un tiers. Actualité en dehors du Bénin, en République démocratique du Congo, des civils demandent le départ des soldats de l'ONU. Depuis plusieurs jours, des manifestations dénoncent l'inefficacité de la MONUSCO malgré les 20 000 hommes déployés sur place et le milliard de dollars investis chaque année. Le problème d'insécurité persiste. Des tweets en signe d'excuse et une vidéo des plus explicatives. Les agents de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, sont dans le viseur de la population congolaise. Samedi, un chauffeur a été interpellé durement par des casques bleus chinois, après qu'il a renversé en voiture l'un de ces derniers. Le chauffeur ne s'étant pas arrêté et a poursuivi son chemin. Certains éléments des côtés en chinois ont décidé de le suivre afin de l'amener eux-mêmes à la PNC. Une vidéo très commentée sur les réseaux sociaux et qui a poussé la chef de la MONUSCO à prendre des mesures. La chef de la MONUSCO, Bintou Keta, exprime son indignation concernant la vidéo qui circule montrant l'interpellation d'un civil par des militaires de la MONUSCO à Kavumu. Elle a ordonné une enquête immédiate pour rétablir les faits et prendra les mesures appropriées. Rétablir les faits et redorer dans le même temps l'image d'une MONUSCO critiquée ces dernières semaines pour sa passivité. Les manifestations se multiplient en effet pour dénoncer les massacres de civils, cibles présumées des combattants des forces démocratiques alliées. Un sentiment d'insécurité et d'incompréhension plein dans les plus grandes villes, notamment celle de l'est du pays. Nous demandons aux autorités de mettre tout en marche pour que nous puissions voir que la MONUSCO puisse rentrer chez eux. Parce que ce n'est pas normal qu'on continue à tuer les gens à Béni. Et nous en tant que citoyens, nous puissions rester dans l'insécurité et que la MONUSCO reste là sans pour autant intervenir. Une pression accentuée par un récent appel à la grève générale lancé à Béni. Depuis le 5 avril, les écoles sont fermées, les taxis motos urbains sont à l'arrêt, à l'instar des boutiques des principaux boulevards de cette ville de 230 000 habitants. Samedi, à Kinshasa, la capitale, une marche également menée par les opposants au président pour exiger le retour à la paix a été dispersée sur ordre du gouverneur de la ville. Le calme est revenu après plusieurs nuits de violence entre la police israélienne et les manifestants palestiniens. A l'origine de ces échauffourées, l'interdition d'approcher la porte de Damas pour raison sanitaire vu le rassemblement des musulmans en cette période de Ramadan. Les autorités israéliennes ont décidé de rouvrir l'accès à ce lieu symbolique pour mettre un terme à ces tensions. Des dizaines de Palestiniens qui applaudissent et chantent en guise de célébration. Dimanche soir, la circulation sur cette promenade donnant accès à l'esplanade des mosquées a de nouveau été autorisée. Une levée des barrières vécue comme un juste retour des choses par ses fidèles palestiniens. Depuis le début du Ramadan, Israël a décidé d'imposer une nouvelle situation autour de la porte de Damas. Cette nouvelle réalité ne correspond pas aux besoins des habitants de la ville. En tant que musulmans, nous avons l'habitude de nous asseoir à côté de la porte de Damas après les prières et les forces d'occupation ont décidé de fermer cet espace. Les Palestiniens ont récupéré un de leurs droits. L'histoire ici à la porte de Damas n'est pas le retrait de ces barrières, mais la raison pour laquelle les Israéliens avaient mis ces barrières en premier lieu. Maintenant, les Palestiniens peuvent se déplacer librement dans cette zone et se retrouver à un endroit où ils aiment être. En raison de l'épidémie de Covid-19, les forces de l'ordre israéliennes avaient récemment fermé l'accès et interdit tout rassemblement sur cette promenade, provoquant la colère des Palestiniens habitués à se réunir près de la porte de Damas durant le Ramadan. Jeudi soir, les tensions étaient encore montées d'un cran lorsque ces derniers ont voulu s'opposer à une manifestation de juifs de droite radicale à proximité. S'en étaient suivis des heures particulièrement violentes avec la police israélienne, faisant plus d'une centaine de blessés parmi les Palestiniens. Dimanche, quelques heures avant la levée des restrictions, des centaines de manifestants avaient décidé de se rassembler à Gaza pour apporter leur soutien aux Palestiniens. Aujourd'hui, nous sommes sortis avec cette grande foule pour déclarer notre soutien aux jeunes de la ville de Jérusalem qui font face à l'occupation, aux héros qui s'opposent aux Israéliens qui détruisent la ville de Jérusalem. Nous et Jérusalem ne faisons qu'un face à l'occupant. Nous envoyons un message à l'ennemi sioniste et aux sanctifiés. La jeunesse, le peuple et la résistance de Gaza sont avec vous et ne vous lâcheront pas. Nous serons toujours en première ligne et nous donnerons nos âmes et notre sang en sacrifice pour Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Bien que la police israélienne ait dimanche soir dispersé la foule et procédé à une arrestation après que des drapeaux palestiniens ont été brandis à la suite de la levée des restrictions sur l'esplanade des mosquées, les tensions semblent être retombées. Un retour au calme qui reste fragile. Le Parlement européen doit ratifier aujourd'hui l'accord commercial définitif entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les députés européens traînent toujours les pas. Ils reprochent à Londres de ne pas avoir mis en place des contrôles des marchandises avec l'Irlande du Nord. Plus de 4 mois après l'annonce d'un accord commercial sur le Brexit, ce dernier va peut-être enfin entrer en vigueur. Les députés européens devraient se prononcer ce mardi sur le traité conclu le 24 décembre dernier. Une délibération tardive qui vise à protester contre l'attitude de Londres à propos de l'épineux dossier de l'Irlande du Nord. Boris Johnson refuse le retour d'une barrière commerciale intégrale entre la province britannique et la Grande-Bretagne. Une disposition pourtant prévue dans l'accord. Si l'Union européenne semble trop dogmatique et qu'on continue à être dans cette situation absurde où on ne peut pas importer des buissons de roses avec de la terre britannique en Irlande du Nord ou des saucisses britanniques en Irlande du Nord, alors franchement je prendrai de nouvelles mesures. Une décision unilatérale sur les contrôles prises par Londres sans en avertir Bruxelles, ce qui a causé la colère des dirigeants européens qui réaffirment leur volonté de suivre le protocole établi dans l'accord commercial. Tous les progrès dans les relations entre Londres et Bruxelles pourraient être perdus si le Royaume-Uni continue à violer unilatéralement l'accord. C'est la seconde fois que le gouvernement britannique s'apprête à enfreindre le droit international. Une question explosive pour la province britannique qui a connu plusieurs nuits d'émeute ces dernières semaines entre loyalistes, pro-britanniques, partisans d'un statu quo et nationalistes qui souhaitent l'unification des deux Irlandes. Une agitation qui ravive les douloureux souvenirs de la guerre civile qui a eu lieu dans la région pendant la seconde moitié du XXe siècle. Une résurgence des troubles que souhaitent éviter à tout prix Londres et Bruxelles. En Syrie, les populations déplacées à la frontière turque sont de retour au pays après plusieurs jours d'intenses combats. Les négociations qui ont abouti à cette trêve ont été signées sous l'égide de la Russie. Un retour au calme après près d'une semaine de conflits meurtriers. A Kamishli, capitale de la région autonome de facto du Kurdistan syrien, des combats ont éclaté en début de semaine dernière après l'attaque par les troupes gouvernementales d'un poste de contrôle tenu par les forces kurdes. Conséquence, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées lors de ces affrontements. Dimanche dernier, un cessez-le-feu parrainé par la Russie a été trouvé. Une trêve permanente, arbitrée et garantie par les forces gouvernementales et les forces russes, a été conclue dans la ville de Kamishli. Les forces de sécurité kurdes de la région autonome du nord-est de la Syrie resteront attachées à cet accord tant qu'il ne sera pas violé par d'autres parties. Ce lundi, des véhicules russes patrouillaient pour veiller au respect du cessez-le-feu. Les centaines de civils, contraints de quitter la ville pour échapper au conflit, ont pu regagner leur domicile. Un soulagement pour ces Syriens qui avaient dû plier bagage dans la précipitation. Les affrontements ont commencé et nous sommes partis. Aujourd'hui, nous retournons dans nos maisons. Nous étions perdus sans maison, nous n'avions même pas d'eau dans la nature. Maintenant, nous sommes retournés dans nos maisons pour y résider à nouveau, si Dieu le veut. Cela fait une semaine et certaines personnes n'avaient nulle part où habiter. Les gens vivaient et dormaient dans les rues. J'habitais dans une mosquée pendant deux ou trois jours, grâce à Dieu. Les gens sont de retour chez eux maintenant. Nous ne voulions pas que toutes ces choses arrivent. Nous ne voulions pas de bombardements, d'attaques, ni que tous ces civils soient déplacés. La réalité est que nous exigeons la sécurité et la dignité pour les populations. Nous voulons que les choses soient stables, avec de la discipline, la sécurité et la paix, et c'est tout. Ce n'est pas la première fois que des tensions éclatent à Kamishli, entre anciens alliés de la guerre contre Daesh. Le gouvernement syrien ne reconnaissant pas l'autonomie revendiquée par les Kurdes. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada